Dans cette vidéo je vais pas te parler exactement de Final Fantasy XIV, mais de Final Fantasy XIV francophone, la communauté. J'ai eu récemment quelque chose qui m'a extrêmement déçu au niveau de la communauté francophone de Final Fantasy XIV, principalement liée au DPS Meter, et je vais revenir dessus dans cette vidéo, t'expliquer exactement de quoi il s'agit et quel est le souci réel au niveau de la mentalité francophone qu'on peut avoir, donc c'est parti. Pour te resituer dans le contexte de ce qui m'est arrivé, donc j'ai publié une vidéo sur le DPS Meter, sur comment l'installer et tous les trucs qui sont liés autour, donc le fait qu'il ne faut pas harceler, qu'il faut l'utiliser pour une utilisation personnelle, et compagnie, et compagnie, évidemment, toutes les grandes lignes de ça. J'ai maté des interviews de Yoshi Pi, qui est le main développeur, avant de faire cette vidéo, ok ? Donc j'ai fait cette vidéo, ensuite j'ai fait toute ma journée à streamer, donc j'ai fait mes petits streams tranquilles sur FF14, en train de continuer à progresser et découvrir le jeu, et le kiffer, simplement, donc bon, comme tu peux le voir là, il y a eu beaucoup de lives, j'ai eu live 9h hier, tu vois, j'ai fait full live dessus, et aujourd'hui je me dis, je vais aller mater les commentaires de ma vidéo, et puis là je vois un truc, je me dis, waouh, j'ai jamais eu un ratio aussi négatif, vraiment, tu vois, genre sur aucune de mes vidéos, ça va en dessous de 90%, jamais. Je me dis, mais what the fuck ? Mais quel est le problème ? Et là, j'ai compris que ce sujet était ultra polémique. Donc là, le DPS metteur, c'est, oulala, c'est touchy, aïe, 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 aïe. Bon, et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Je vais te resituer un petit peu de, et pourquoi c'est un sujet touchy, déjà, parce que c'est pas forcément clair de base, hein ? C'est touchy, parce que de base, il n'y en a pas dans le jeu, ok ? Il n'y a pas de DPS metteur dans le jeu, et de base, normalement, tu n'as pas le droit de mettre d'outils tiers dans le jeu. Et, évidemment, les joueurs qui font du haut niveau, j'insiste, haut niveau, ont besoin, et je dis bien besoin, d'un outil de DPS metteur. C'est vraiment très important, et je m'en tiens. C'est également ce qui te permet d'avoir des logs, sur, par exemple, des sites comme FFLogs. Pour rappel, FFLogs, si tu vas dessus, c'est un outil qui va reprendre tous tes logs de combat, qui sont, entre autres, enregistrés via ACT, et qui, ensuite, te permettent d'avoir plein de données sur qu'est-ce qui s'est passé sur ton combat, et de pouvoir ajuster en fonction. Par exemple, si tu vas dans All Report, ça, à chaque fois, ce sont des logs de personnes qui les prennent et les mettent sur le site. Le site, lui, va te faire un affichage visuel et compagnie, et ça va te permettre d'avoir plein de données sur ce qui s'est passé. Et, donc, voilà, c'est quelque chose qui est important pour les joueurs, de pouvoir avoir des données sur qu'est-ce qu'ils ont fait et pouvoir progresser. Donc, moi, je me suis dit, je vais faire une vidéo là-dessus, j'ai maté, donc, au niveau de Yoshi, etc., ce qu'il dit également lui-même, c'est qu'il dit, nous, on n'en met pas sur le jeu, parce qu'on sait que ça peut engendrer des comportements nocifs, mais on comprend très bien que les joueurs en ont besoin, et on n'interdira pas les joueurs d'utiliser une calculette, d'utiliser un fichier Excel, et on n'ira pas checker s'ils ont un outil exactement sur leur PC pour afficher leur DPS. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est très commun, il y a des streamers qui utilisent ça depuis très longtemps, c'est quelque chose qui est vaguement partagé et utilisé le DPS Meter. Du coup, quelle est la réelle problématique ? La problématique, c'est qu'il y a des personnes qui ne veulent pas de DPS Meter, et ça leur va très bien quand on n'est pas sur le jeu. Ils n'en veulent pas, parce qu'ils n'en ont pas le besoin personnel. Parce qu'effectivement, si tu ne fais pas du haut niveau, tu n'as pas besoin spécialement de DPS Meter. Tu n'as pas forcément besoin de savoir si tu as réellement bien tapé ou pas, où est-ce que tu te situes, est-ce que tu t'es amélioré ou pas en DPS. Ce n'est pas forcément un besoin que tout le monde peut avoir, et ça, je le respecte complètement. Tu n'as pas besoin de DPS Meter pour faire du donjon, tu n'as pas besoin, en dessous du mode Savage, de base, tu n'as pas forcément besoin de DPS Meter. Tu peux en ressentir le besoin, personnellement, parce que c'est quelque chose qui te fait kiffer et optimiser ton DPS, mais de base, en tout cas, pour réussir les contenus, tant que tu fais bien les mécaniques et que tu comprends comment jouer ta classe, tu t'en sors très bien. Et ces personnes-là n'ont aucune envie d'avoir des retours d'autres personnes sur leur DPS. Elles n'ont aucune envie de ça. Et du coup, elles sont prêtes à se défendre fermement et attaquer n'importe qui qui va installer des outils là-dessus parce que la loi dit qu'il n'y a pas d'outil tiers, donc je suis dans mon bon droit. Un petit peu comme à l'époque avec les sorcières, les sorcières, ce n'est pas bien, je suis dans mon bon droit de les démonter. On est exactement sur ce même type de comportement. Donc attention, si tu penses qu'il ne faut pas de DPS metteurs sur Final Fantasy, je t'amène à bien écouter toute la vidéo, c'est vraiment important. Donc, là-dessus, au niveau de la communauté francophone, je m'adresse à toi. J'ai reçu beaucoup de commentaires, on va revenir dessus petit à petit et que tu comprennes bien les faits, ok ? Tu comprennes bien pourquoi c'est OK d'avoir un DPS metteurs et pourquoi, par contre, ce n'est pas OK ce qui s'est passé sur cette vidéo, ok ? Je vais t'expliquer. Donc, c'est parti. On va reprendre rapidement les commentaires et tu verras, ça va permettre de faire un peu le tour des sujets parce qu'évidemment, un peu tous les sujets ont été repris. On arrive sur un premier point. Je pense que c'est dangereux de faire une vidéo sur une situation d'ACT maintenant. Pourquoi ? Donc, il explique. Il ne faut pas oublier que le bully dont tu parles, donc le harcèlement, est justification de ban un mois slash perma, même si en ce moment ils sont débordés et les MJ sont très sérieux et réactifs sur ce genre de problème. Alors, oui, effectivement, c'est... Le fait de harceler quelqu'un, c'est justificatif de ban, c'est quelque chose qui est très important pour eux, c'est quelque chose qu'ils ne laissent pas passer et tu peux te faire ban. Mais il n'y a aucun rapport avec ACT. Tu peux installer ACT, ça ne changera rien. Le fait d'harceler les gens est un vrai problème. Ça, c'est vraiment pas bon, mais sur YouTube non plus. Ce n'est pas parce que YouTube, tu n'as pas les MJ de FF14 que tu as le droit d'être toxique dessus. Attention, c'est très différent. Donc, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, non, il ne faut pas harceler les gens. Évidemment, bordel ! Ça fait trois ans que je fais des vidéos sur YouTube où j'aide les gens, je suis bienveillant, etc., etc. Et je recommande toujours de faire ça, d'aider les autres et d'être présent. Évidemment qu'il ne faut pas harceler les gens. Et le fait d'installer ACT, ça ne veut pas dire harceler les gens. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux choses très différentes. Attention. Donc, ensuite... Merci pour la vidéo, blablabla. J'ai des commentaires gentils. Ça, c'est les conseils au niveau d'ACT. Ce genre de système existe également sur Guild Wars 2. Je reprends les commentaires qui m'ont précédé. Les add-ons, même en overlay, rendent un peu toxique des comportements. FF14 est un très bon jeu, même sans add-on. Alors ! Oui, FF14 est un bon jeu et tu n'as pas forcément besoin d'un DPS metteur de jeu. Mais si tu n'en as pas le besoin, ne l'installe pas. Le vrai problème, c'est que les gens... Vous ne voulez pas que les autres voient votre DPS... Déjà, ça, c'est un truc. Alors, il faudrait déjà potentiellement se questionner là-dessus. Si c'est ça ton problème, il faudrait peut-être questionner toi-même. Le deuxième truc, c'est que vous ne voulez pas que les gens vous le mettent à la tête ou utilisent ça pour se vanter ou pour vous nuire. Mais c'est jamais ok de nuire à quelqu'un, que ce soit sur les mécaniques, que ce soit sur n'importe quoi. Je vais te donner un exemple. Hier, j'ai fait un raid. Il y avait le temps qu'il faisait n'importe quoi. Il se mettait tout le temps face au raid. Il nous mettait tous les clips sur la tête. C'était impossible. Ce n'est pas pour autant qu'on va aller le bully et lui faire comprendre notre frustration. Pas plus que les mecs qui étaient derniers DPS du groupe. On s'en fiche. Tu n'attaques pas les gens comme ça. Au pire, tu ne rejoues pas avec cette personne-là. Et puis voilà, ce n'est pas la fin du monde. Et c'est vraiment ça la mentalité à avoir. C'est que si quelque chose ne te convient pas, au pire, tu ne rejoues pas avec. Tu as le droit de râler oralement, mais tu ne vas pas rentrer dans la personne. Et donc, avoir des informations supplémentaires, si tu en éprouves le besoin et que c'est quelque chose que tu as besoin, comme moi par exemple, moi, j'ai le besoin de savoir à combien je tape et de chercher à faire le meilleur DPS possible. Même sur les contenus casus, j'ai envie de donner le meilleur de moi-même. C'est quelque chose qui va me donner envie. C'est quelque chose qui va me faire plaisir. J'ai envie de donner le moins maximum de mon DPS que je peux. Et c'est quelque chose qui va me faire un sentiment de plaisir, de me dire, j'ai optimisé ou je ne vais pas optimiser mon DPS, mais c'est quelque chose que je cherche à faire. Et donc, avoir un outil qui me permet de visibiliser, ça me fait plaisir. Mais à aucun moment, je ne vais aller dire aux autres, tu as vu, je suis premier, tu as vu, je suis deuxième, tu as vu, je suis troisième. Enfin, aux gens avec moi, d'accord, mais pas aux gens avec moi à l'oral. Pourquoi pas ? Parce que ça me fait plaisir. Mais attention, c'est très différent d'aller voir directement les personnes là-dessus. Des personnes qui, elles, n'ont pas décidé de rentrer dans cette course-là. Si tu as envie de faire la course DPS, tu peux, mais tu le gardes pour toi. Et ça, c'est important. Donc, ça n'inclut pas de mauvais comportement d'avoir des données. C'est les utiliser. Mais n'importe quel type de données que tu peux utiliser, tu peux discriminer quelqu'un sur la race qu'il choisit, sur son pseudo, sur comment il se positionne, sur sa non-compréhension des mécaniques, sur le fait que c'est une petite pousse. Tu as toutes les raisons du moindre que tu peux utiliser pour discriminer quelqu'un. Le fait d'en avoir en plus, ce n'est pas ça le problème. C'est vraiment le comportement. Il faut savoir apprendre à respectuer et comprendre les autres. Et comprendre également les envies des autres. Si un mec comme moi, il a envie de mettre un DPS metteur, ça ne te change rien à ta vie à toi. Donc, laisse le faire. C'est vraiment important. De la même façon que si tu ne veux pas mettre de DPS metteur, je le respecte complètement. Je n'ai pas du tout de souci avec ça. Et en réalité, pour la plupart des contenus du jeu, tu n'as pas besoin de DPS metteur. En soi, il n'y a pas de souci. Donc, attention, c'est un très bon jeu, mais le fait d'avoir des trucs, des données en plus, n'inclut pas plus de choses. Pour le moment, très peu de gens s'en servent et c'est bien comme ça. Sinon, le jeu va devenir connexique comme moi. Alors, c'est faux. Il y a énormément de personnes qui utilisent des DPS metteur et qui utilisent ACT. ACT est massivement utilisé. D'ailleurs, encore une fois, tu peux le voir au nombre de logs complètement insuffisants qui sont postés et au nombre de gens qui ont le nom sur leur stream, etc. C'est un add-on qui est vraiment très important. Avoir les données en live de ce qui se passe, c'est très important. Si tu veux faire du contenu au niveau, si tu veux t'améliorer, si tu t'en fiches et que tu veux juste être tranquille sur le jeu, tu n'en as pas besoin. Mais du coup, il y a beaucoup de gens qui s'en servent. Vraiment. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'en servent. Et ce n'est pas pour autant que le jeu est toxique. Il ne faut pas faire un lien entre disant que « Woe est toxique parce qu'il y a un DPS metteur. » C'est faux. Et par contre, être toxique en disant ça, c'est être toxique. C'est bien ça la différence. Il faut bien faire gaffe. Parce que si tu ne veux pas de toxicité, regarde chez toi en priorité. Et ça, c'est vraiment très important. Regarde toi-même en priorité avant de critiquer les autres. Donc, petit schéma. L'usage en stream est utilisé. Il se file un report pour se faire ban. Non, il y a plein de gens qui l'utilisent. Tu ne te fais pas ban à avoir la CT. C'est une zone grise. Il laisse passer tant que tu n'utilises pas ça pour harceler les autres. Pour rappel. Je me suis quand même renseigné avant de faire la vidéo et pas d'un aussi, attention. Et donc, on a Lysantera qui donne un autre point de vue qui dit que suivant la classe que tu joues, c'est plus ou moins pertinent. Et ce qui est très vrai, mais ça n'empêche pas qu'avoir les données, ce n'est pas pour autant une mauvaise chose. Donc, elle dit par exemple ou heal que si par exemple tu es danseur, ça ne sert pas à grand chose parce que ça ne va pas dépendre forcément de toi et compagnie. Et c'est complètement vrai. Et si tu es healer, tu t'en fiches plus que si tu es DPS. Puis potentiellement, tu peux choisir de t'en ficher tout court parce que tu peux dire ok, moi je fais les mécaniques, c'est bien. Et en fait, le fait que les classes n'en voient pas la même chose, par exemple, c'est Samouraï et Mage Noir qui sont au-dessus parce qu'ils n'apportent rien au niveau du groupe. Forcément, les classes qu'ils apportent au niveau du groupe sont un petit peu en dessous. C'est quand même très bien équilibré, FF. Donc, évidemment, qu'il y a des classes qui vont naturellement être en dessous. Mais ce n'est pas un problème. Ça ne veut pas dire ne joue pas Ninja, ça ne veut pas dire ne joue pas Dragoon, ça ne veut pas dire il faut que tu joues à tout prix Samouraï. Ça veut juste dire oui, les données, il faut prendre ça en compte. Mais évidemment qu'il faut prendre ça en compte. Si tu as envie vraiment de te comparer avec ton groupe ou d'avoir des échanges là-dessus, évidemment que tu vas prendre en compte le fait que le Samouraï il tape plus fort de base parce qu'il n'a pas de boeuf au niveau de ton groupe. Mais oui, ça ne change rien d'installer ou pas la CT. Le fait d'avoir un DPS metteur, tu te prends en compte, tu le sais ces choses-là. Et si tu ne sais pas et que tu attaques les autres, dans tous les cas, effectivement, il y aura des sanctions et ce n'est pas bien. Il faut le savoir que si tu utilises ça pour attaquer les autres, ce n'est pas bien. Mais ce n'est jamais bien d'attaquer les autres. l'imbécilité de l'idée. Voilà. Ça, ce n'est pas toxique. L'imbécilité de l'idée ou comment rendre une nouvelle communauté toxique. Donc, Jim, en étant ultra toxique, pense qu'il a raison et pense que les autres ne sont pas bien. Jim, je t'invite à te poser les bonnes questions, frérot. Merci pour le tuto, étant originaire de haut, je n'arrivais pas à trouver mon bonheur. Ok. Et justement, il a écrit ça, il s'est passé quoi ? Il s'est fait bâcher. Et te faire bannir. Ah, 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 alors ? Mais non, les mecs, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi ? Il met un message gentil. Il dit qu'il a un truc et qu'il est content. Et il le répond lui-même. Je ne vois pas encore mon DPS, mon verreux, ban. Tant que c'est personnel et que ça ne mène pas de point de vue social, je ne vois pas le souci. Puis, si je me fais ban, je me fais ban. Mais de toute façon, il ne fera pas ban pour ça. Et il lui répond. Je pense qu'il préfère la qualité que la quantité. d'aucun amour en moins d'une personne toxique. Je pense que ça ne les gêne pas trop. Il est ultra toxique vis-à-vis de Laurent. Il y en a. Il y en a, si tu m'écoutes, frérot, impossible, il y a une question, encore une fois. Et Laurent a juste dit qu'il ne veut pas de problème social, qu'il va l'utiliser pour lui-même. Et toi, tu le considères comme une personne toxique ? Nous vous rends des comptes ? Mais dans quel monde on vit en réalité ? Je suis outré, vraiment. Je suis outré des comportements qu'il y a eu sur cette vidéo. Ça me débecte. Vraiment. Je ne comprends pas que vous fassiez ça. Vraiment. Je comprends que vous ne soyez pas d'accord sur le fond. Que vous ne vouliez pas qu'il y ait de DPS metteur parce que vous ne vouliez pas en avoir les conséquences. Parce que c'est ça, la réalité. Vous ne vouliez pas les conséquences du DPS metteur. Le fait que les gens aient des outils, plus ils vont avoir de données, plus il y a de chances que ça vous retombe dessus. Oui, mais bon, à un moment, ce n'est pas forcément ça le problème. Et si les gens l'utilisent dans un mauvais cadre, ils vont avoir des sanctions. Au pire, tu reportes la personne qui te parle mal. Et en plus, c'est quelque chose qui marche bien de reportre quelqu'un qui te balance des données d'ACT. C'est quelque chose contre lequel ils ont dit qu'ils étaient activement contre. Et c'est vraiment ça contre lequel ils sont contre. Ils sont contre le fait que tu ne sois pas respectueux. Et le fait d'attaquer les autres c'est vraiment pas bien. Bon, du coup, Yana qui nous met également son message. Je suis absolument contre ces DPS, mais ceci est totalement inutile. Il existe déjà un système pour savoir si ton système est suffisant pour tomber un buzz. Alors, on va revenir dessus. Il y a eu un commentaire dessus. Il y a des poteaux qui te permettent de déterminer si ton DPS est théoriquement suffisant. C'est un petit peu comme sur WoW avec Fange. Si on veut en raid, c'est des raids où... Enfin, là, c'est un poteau qui te permet de déterminer si tu as assez de DPS ou pas pour tomber le buzz. Mais ton DPS sur un poteau c'est la réalité. En réalité, tu vas devoir gérer les mécaniques. C'est quand même le point principal d'un fight, c'est de gérer ces mécaniques. Tu vas devoir gérer en fonction de tes alliés. Tes alliés vont te donner ou non des buffs et compagnie. Tu vas devoir t'aligner par rapport à ça. Tu vas devoir te déplacer parce que tu vas devoir beaucoup te déplacer. Ce qui inclut forcément des changements également. Tu vas devoir gérer ta vie parce que ta vie, elle bouge. Tu vas devoir gérer également tes gestions de CD défensives parce que du coup, il va se passer des choses. Tu vas devoir faire des trucs qui ne sont pas comme dans ta rotation normalement te dépasser ou ne plus être contact ou faire des trucs. Donc, tu vas devoir ajuster ton DPS. Si tu as un moyen d'avoir la réalité, d'avoir le DPS réel, à quoi bon ça peut te servir d'avoir le DPS poteau ? En gros, ce que je dis, c'est que c'est bien qu'il y ait des poteaux pour voir si tu peux tomber des buffs. Ça te donne une première bonne idée avant de savoir si tu tagles le contenu. Cependant, si tu peux avoir le DPS réel, pourquoi tu te concentrer d'un DPS poteau ? Sachant que la réalité est très différente du poteau. C'est beaucoup plus simple de taper un poteau que de taper un boss parce que le boss, il va faire plein de choses. Donc, si tu as la donnée réelle, c'est mieux que de ne pas l'avoir. Il n'y a même pas à avoir de départ là-dessus. Alors là, on a Jacques. Alors Jacques, il y allait avec tout le sel. Il a pris tout le lac de Guérande. Il a chopé le sel. Il l'a foutu ici. Merci pour ce tutoriel. En plus, il écrit bien. Je suis un peu déçu. Enfin, je vais pouvoir identifier précisément les personnes inutiles en donjon incapables d'effectuer les mécaniques en plus de leur DPS. On croirait des littéraires qui critiquent. Donc Jacques, oui, tu ne critiques pas quelqu'un sur les mécas ni sur son DPS. Mais... Mais ça n'a rien à voir. Laisse les gens qui ont envie de s'optimiser s'optimiser. Ton DPS, c'est censé être pour toi. Laisse les gens qui ne connaissent pas les mécas prendre le temps d'apprendre les mécas. Et c'est exactement ce que tu dis. C'est ce que tu veux. Tu veux que les gens qui sont un peu en dessous parce qu'ils apprennent, ce n'est pas grave tant que le contenu passe. Puis même si ça ne passe pas, au pire, tu prends d'autres personnes. Oui, tu n'as pas besoin d'un DPS metteur en donjon. Et oui, tu n'as pas besoin de critiquer quelqu'un en donjon ou en raid qui ne connaît pas encore bien les mécas. Mais évidemment, c'est un principe de... C'est un jeu social. Tu es avec d'autres personnes. C'est pas... Ça n'a rien à voir. C'est juste une question de comportement. Et faire attention parce que du coup, en voulant justifier le fait que les autres ne sont pas bien, vous ne l'êtes vraiment pas voué. Mais ça, c'est quelque chose qui me travaille aussi un petit peu quand même. De voir comment les gens peuvent se comporter. C'est vraiment... C'est à la fois intéressant et à la fois un peu... C'est impatient de voir les Wooplayer nous parler de leur DPS. C'était relou sur Retail mais c'est peut-être le prix à payer en échange de l'afflux énorme sur FF14. J'ai remarqué que l'esprit progresse et tryhard n'est pas ou peu présent sur le genre. Les compagnies libres qui recrutent parlent plus souvent de discuter entre membres, faire des anciens raids ou autres activités endgame dans tryhard. Je pense que beaucoup de monde vient FF car c'est être mais qu'on y reste que tout est différent au niveau. Les métiers, le gold se sert, le triple trial, les barres d'envilles, etc. Ils ont même rendu le farm de ressources pas chiant. Les boss fights sont insane, le feedback des jobs est satisfaisant. Profitez de vos moments, ils n'arrivent qu'une fois dans la vie. Donc en gros, ce que Tom nous dit, c'est que lui, il y a beaucoup d'aspects du jeu qu'il aime et il a peur que des mecs qui viennent de haut parlent de leur DPS et que ça nuise le jeu. Et en soi, tu vois, je comprends carrément ce que Tom ressent. Parce que Tom, il prend du plaisir sur le jeu et il aime plein de côté à côté du jeu qui rendent le jeu vraiment cool. Typiquement, effectivement, quand tu es un bard, si tu ne le sais pas, tu peux par exemple passer en mode clavier et jouer du synthé et compagnie. Donc si tu passes bard et que par exemple, tu as quelques connaissances en musique, tu peux faire des compos sympas et tu peux jouer du bard dans la ville. Et tu as plein de trucs comme ça, le Goldsauceur, c'est le casino du jeu. Et donc tu as plein d'aspects comme ça qui ne sont pas liés au contenu endgame progress machin mais qui rendent le jeu sympa. Et lui, il a peur que des personnes qui soient dans une mentalité on va dire un peu comme la mienne, qui sont plus orientées sur le endgame, sur l'optimisation et compagnie, viennent nuire le jeu et casser tout ça. Mais en réalité, les gens qui installent la CT ne viendront pas quand tu vas faire tes trucs en ville ou Goldsauceur et compagnie, ce n'est pas parce qu'on a l'envie d'avoir des données sur nous-mêmes et sur le fait de progresser qu'on va aller casser les burnes aux autres et qu'on va aller casser tout cet esprit-là du jeu. Je comprends que tu aies peur de perdre ça qui t'est précieux et que tu kiffes et je le comprends mais ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui vont installer un outil qui leur permet de voir des dégâts que ça va remettre tout ça en cause, ne t'inquiète pas. Ça, c'est quelque chose qui est bien, qui est profondément ancré sur le jeu. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui ne cherchent pas forcément du try-yard qui vont faire de la transmo, qui vont faire des trucs et tout et qui rendent le jeu vraiment sympa parce que tu as touche une partie du jeu qui est grave conviviale et qui est grave sympa. Et ça, c'est bien et c'est cool. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas lié. Tu as des mecs qui font du savage et du teammate et ce n'est pas pour autant qu'ils vont aller casser les burnes aux autres et ils vont même, eux-mêmes, jouer du bar dans la ville, tu vois, genre... Chill ! Ça ne va pas forcément mal se passer, t'inquiète. Le DPS pour déterminer son petit step pour les materiales, mais attends, mais s'il vous plaît, jamais ça en raid. Malheureusement, c'est là où c'est le plus intéressant. C'est en raid où c'est le plus intéressant. C'est la réalité, c'est le chiffre réel qui compte. C'est ça qui compte vraiment parce que comme dit, au pire, tu as les poteaux pour savoir si tu arrives à tomber le boss, à pouvoir avoir le DPS théorique du boss. Mais c'est le chiffre réel qui compte, c'est le raid qui compte. C'est le moment-là. C'est ça que tu veux savoir, c'est est-ce que tu optimises bien ton fight ? Et optimiser ton fight quand tu es un DPS, c'est réussir à fournir le meilleur DPS possible par rapport à ce que tu peux fournir, par rapport à ta classe et compagnie, dans le cas d'un DPS. Et ça te donne des très bonnes idées au niveau de ton groupe. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on a besoin d'ajuster des trucs et compagnie ? Plus tu vas te donner, plus tu vas pouvoir agir. Mais, encore une fois, ce n'est pas une raison pour le balancer en blind, sur des gens qui n'ont rien demandé sur du pick-up. Ça n'a rien à voir. Comme niveau, je te conseille de ne pas mettre ça maintenant. Surtout qu'il y a une mentalité qui reste fun sans DPS metteur. Il ne sert pas comme O et encore moins si on ne fait pas de Savage. Le DPS metteur va vous servir à quoi si vous êtes sur une classe comme le bard ou le danseur soutien pour les autres ? Perso, je ne veux pas retrouver de toxicité ou O, kiki tout dur qui cherche le DPS metteur. Évidemment qu'il y a des classes encore une fois qui sont plus intéressantes ou pertinentes à un DPS metteur. Ça, c'est logique, évidemment. Et ça ne change rien au fait de mettre ou pas un DPS metteur. Concernant le reste, il y a une mentalité fun, oui, mais ça ne change rien. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de DPS metteur qu'il y a une bonne mentalité. La mentalité, c'est des choses qui sont bien plus profondes que juste avoir un outil qui affiche ou pas le DPS. Et en plus, ils ne sont vraiment pas tolérants là-dessus. Je vais encore revenir, mais si tu utilises ça pour te manquer des autres, tu peux avoir des sanctions. Et effectivement, plus tu vas monter en niveau, plus ça va être pertinent et moins tu es en niveau, moins c'est pertinent. Donc, si tu fais un donjon, tu n'as pas besoin. Ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas grave si tu en mets un non plus, en réalité. Et je vais reprendre un dernier. Parce qu'en vrai, il y en a eu plein d'autres. J'en ai eu plein d'autres, mais... Par pitié, par l'importation de ces outils qui ont contribué à la toxicité de la communauté de WoW. Tu n'as pas besoin de savoir à combien tu tapes si tu arrives à le faire sur un poteau avant la fin du timer, c'est que ça va. Et je finis par m'envoyer si les Youtubers streamers... Alors là, il va fort. Les Youtubers streamers qui se tirent en masse de WoW comment c'est l'homme en clamant haut et fort qu'ils ont sur FF ne le font pas pour conserver leur vue et leur revenu. Hashtag complot. Laissez la toxicité des mentalités de comportement de merde sur les territoires qui sont déjà gongrenés. Tu te rends compte ? Le mec est ultra toxique. Il balance des trucs qui n'ont aucun sens. Genre, il dit « Oh, mais c'est pour les revenus. Vous faites ça uniquement pour le fric, etc. » Genre, tout ce que tu peux dire, toutes tes convictions, le fait que tu fasses du contenu pour aider les autres, etc. Ils n'en ont rien à foutre. Ça va être « Non, mais c'est juste pour le fric et puis pour les vues. » Et si tu passes sur FF, c'est pas parce que t'es blasé de WoW et que t'as fait une vidéo de 33 minutes dessus. Non. C'est juste pour les revenus. Ah, shit, quoi. Sérieux, les mecs. Sérieux. C'est vraiment ça, vos arguments. Et tu te rends vraiment compte qu'en rentrant dans les gens comme ça, tu crois vraiment que c'est pas toi qui es toxique et qui a des comportements gangrénés. Je veux dire, si tu n'acceptes pas les autres, si tu n'acceptes pas les gens qui viennent, si tu n'acceptes pas des mentalités différentes que la tienne, est-ce que c'est vraiment les autres qui ont une mentalité différente qui sont toxiques ? Tu penses vraiment ? Tu penses vraiment ça, Nausicaa ? Et c'est pas... Et quand il y a de la toxicité, c'est pas le fait d'avoir un DPS Meter qui engendre ça. C'est pareil, tu peux être toxique pour plein de raisons. J'y reviens, mais... Et le fait d'avoir un DPS Meter n'engendre pas ça. Et je n'ai peut-être pas été assez clair, même si j'en ai parlé pendant 30% de la vidéo, le harcèlement, c'est non. C'est non, c'est non, c'est non. Être manqué de respect, c'est se manquer de respect à soi-même. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Quand tu manques de respect à quelqu'un, ça veut dire que tu te manques de respect à toi-même. C'est super important, tout ça. Et je vais même faire une dernière partie qui n'est pas liée à tout ça. Et je vais juste remettre FF en fond. Vous comprenez bien un truc. C'est que moi, à la base, quand je me suis mis sur YouTube, c'est parce que j'étais blasé des comportements toxiques, colériques, et le fait que ce soit la mode de manquer de respect aux gens, et que ce soit ça qui t'attire le plus de vues. Tout ce qui est drama, tout ce qui est machin. C'est ces trucs-là contre lesquels je me suis dit non, mais j'en peux plus. C'est naze. Je ne veux pas que les gens aient des exemples qui soient aussi mauvais que ça. Ou du moins, je veux qu'ils aient des alternatives qui soient respectueuses et bienveillantes. et c'est ce pour quoi je me suis mis à faire des vidéos basiquement. Je me suis dit écoute, j'en peux plus. Je trouve que c'est trop malsain, trop toxique. J'ai envie de proposer une alternative et d'aider les gens. Donc c'est quelque chose qui est important pour moi tout ça, bordel. C'est vraiment important pour moi. Et crois-moi, si je fais une vidéo sur le DPSMeter, c'est que je suis dans mes bons droits et dans mes baskets. C'est que je me suis déjà posé ces questions-là, bordel. Tu peux voir n'importe qu'elle me donne un contenu. Tu verras pas de trucs qui sont dénigrants ou malaisants ou malsains. Tu verras que des trucs qui sont présents pour aider les gens qu'on en a besoin. Et du coup, tu vois, genre, je m'en fous parce que les critiques, elles m'atteignent pas personnellement parce que je sais très bien ce que je fais. Mais ça me dégoûte de voir que ça agit comme ça. C'est pas bon. et c'est ça qui me blase. C'est le fait qu'on puisse être aussi malsain et qu'on puisse autant s'attaquer les uns les autres juste parce que il y a quelqu'un qui fait quelque chose ou qui partage quelque chose contre lequel tu es. Et en plus, il y a une initiation personnelle. C'est-à-dire que le DPSMeter, il va pas te l'afficher pour tout le monde. Il va l'afficher pour lui en plus. Il n'y a que lui qui le verra. A la rigueur, quand tu installes un DPSMeter et que ça le force à tout ton groupe, il y aurait un autre sujet. En quel cas, tu ne le mettrais que quand tous les gens de ton groupe sont d'accord. Mais ce n'est pas le cas. En vrai, ouais, je... Attention, il y a également d'autres aspects. La vidéo est longue, je sais, mais c'était important. J'ai fait beaucoup de lives. J'ai eu énormément de personnes qui viennent de la commune de la FF14 que j'ai découvert qui sont ultra bienveillantes. ultra sympas qui m'aident énormément et quelques personnes ne représentent pas une majorité. On est bien d'accord. Et je suis bien content, bien plus content de ce qui a été apporté que mes contents. Donc, je suis très content de mon aventure de la FF14. Juste, je t'ai vraiment à m'exprimer là-dessus parce que moi, c'est mon cœur de bataille, ça. C'est vraiment le truc qui m'importe le plus. Donc, s'il vous plaît, les mecs, faites gaffe et respectez-vous et respectez les autres.